Avant de découvrir la cathédrale de l'eau, qui est tout simplement l'un des cinq plus importants réservoirs d'eau potable de Paris, flannons quelques instants dans le parc de Montsouris, dans le 14e arrondissement de Paris. Et pourquoi ce nom, Montsouris ? Il serait issu de Moc-Souris, tout simplement. Il évoque l'époque où les moulins de la Bière, dépérissaient et où les lieux n'étaient plus habités que par des rongeurs. Le lieu est aujourd'hui très agréable. On admire des arbres remarquables, plusieurs centenaires, des platanes aux porcs majestueux. Et vous pouvez voir des ruches décorées par des enfants, et plus de 200 000 abeilles ont élu domicile et produisent 40 kg de miel, que l'on appelle le miel de Montsouris. Quand nous sommes sur l'immense butte de gazon située aux 115 rues de la Tombissoir, de la rue de la Reille et la rue Saint-Yves, le réservoir d'eau potable est en dessous de nos pieds. Cet ouvrage recèle en souterrain deux étages et quatre compartiments. Et il comporte 1800 piliers permettant de soutenir ces nombreuses voûtes et arcades, sur les deux niveaux. D'où le nom de cathédrale d'eau, qui renferme plus de 203 000 m3 d'eau potable. Une eau maintenue à 12 degrés. Fermons les yeux et imaginons-nous 80 piscines olympiques. Le réservoir est appelé réservoir de Lavanne, puis de Montrouge. C'est la plus grande réserve d'eau potable de la capitale. L'ingénieur des ponts et chaussées Eugène Belgrand le conçoit au XIXe siècle, sous l'impulsion du fameux baron Haussmann. Il s'occupe de purifier l'eau de Paris et d'organiser l'évacuation des eaux sales par les égouts. Il est impossible de visiter ce beau patrimoine. Avant, l'eau était source d'épidémies, de choléra, dans la première moitié du XIXe siècle. Aujourd'hui, l'eau souterraine, conduite par les aqueducs du loin, de Luna et de la Voulzy, arrive dans deux grandes cuvettes, appelées bâches, dans le lanternon principal, partie visible qui domine le réservoir. Parlons un peu de technique. fort utilement pour comprendre le pourquoi de cette cathédrale d'eau. L'eau jaillit depuis des canalisations verticales appelées tulipes. Elle est dirigée vers différents compartiments et pour s'y retrouver, sur le plafond du lanternon, sont représentées les armoiries de Paris et les noms des sources qui alimentent le réservoir. On pénètre dans une véritable grotte et on va connaître la légende des truitomètres. Les truites servent à tester la qualité de l'eau et vérifient la pollution de l'eau. C'est un marqueur. Si la truite présente des signes d'affaiblissement, l'eau est considérée polluée et donc dirigée vers les goûts. L'usage des truitomètres fut stoppé en 1996 et remplacé par des analyses en laboratoire. Néanmoins, en 1919, on installe un système de filtration et de chloration, une pompe également pour augmenter le débit de l'eau. Et en 1953, ce réservoir est agrandi pour doubler sa capacité et moderniser. Le quartier des Champs-Élysées est le premier desservi par le réservoir de Montsouris. Il est situé au point le plus élevé au sud de Paris. Et Paris utilise plus de 120 litres d'eau potable par jour et par personne, soit six fois plus qu'au XIXe siècle. D'où l'enjeu de ce réservoir. Et pour cela, il a fallu beaucoup d'imagination. On se rend à deux pas du réservoir autour du jardin Marie-Thérèse-Aufray, dans les rues de l'Empereur Valentinien et de la rue de la Reille. Et on y trouve les vestiges de l'ancien aqueduc Médicis, construit au XVIIe siècle et de l'aqueduc Gallo-Romain de Lutèce du IIe siècle. Au-dessus de cette cathédrale d'eau, le parc Montsouris est un havre de paix où les parisiens et les touristes aiment se retrouver pour un pique-nique, une balade ou un footing. La fameuse cité universitaire internationale à proximité du parc accueille un grand nombre d'étudiants étrangers. Des visites guidées sont organisées par la direction des parcs et jardins ou par des associations locales. Et surtout, n'oubliez pas d'aller dire bonjour aux abeilles de Montsouris. Et comme vous allez succomber au charme de ce quartier, aventurez-vous à l'ouest par la rue Nansouti et découvrez les petites voies privées et leurs maisons aux architectures pittoresques où vécurent beaucoup de peintres, graveurs et sculpteurs avec leurs ateliers d'artistes. Et à l'est, par la rue Gazan, marquez une pause au numéro 11, là où a vécu Michel Colucci dit Coluche. Belle découverte et bonne balade. Je vous remercie de votre écoute et si vous avez apprécié notre vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et appuyer sur la petite cloche pour être sûr de nous suivre dans de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada